... Vendredi, Sébastien Lecornu a cédé sa place de ministre des Outre-mer à la députée Yaël Braun-Pivet. Si cette dernière n'est pas ultramarine, elle connaît bien les Outre-mer pour avoir notamment officié à la commission des lois. J'ai de plus en plus envie de servir, de servir mon pays et de servir mes concitoyens. Les Outre-mer ont des spécificités, sont chacune singulières, elles ont des spécificités historiques, aucune n'a la même histoire. Elles ont des spécificités géographiques, chacune a une singularité. Elles ont des spécificités politiques, juridiques et c'est cela qui fait la richesse de la France. Grâce à nos Outre-mer, le soleil ne se couche jamais dans notre République. Le premier chantier de la Momme sera la situation sanitaire en Outre-mer. En parallèle, Yaël Braun-Pivet compte construire la politique de demain avec les élus de Kramara. Il faut que je prenne contact avec chaque territoire, avec chaque représentant des territoires pour pouvoir échanger avec eux et pour qu'ils puissent me dire aussi quelles sont pour eux les priorités de leur territoire. Moi, depuis cinq ans à la commission des lois, ce qui m'importait c'est l'écoute et le terrain et donc je vais continuer à agir de la sorte et donc me rapprocher immédiatement des élus ultramarins pour échanger avec eux. La tâche de la nouvelle ministre s'annonce rude pour convaincre les ultramarins. En effet, Marine Le Pen est arrivée en tête dans la plupart des territoires d'Outre-mer. Moi, je crois que force est aux bonnes volontés et je crois aujourd'hui que je suis en capacité, en tout cas je l'espère, de renouer les fils du dialogue. Mais le ministre Sébastien Lecornu avait réussi à garder un excellent contact avec chacun d'entre eux donc je continuerai dans cette voie. Poursuivre le travail annoncé par Sébastien Lecornu en attendant les résultats des élections législatives. Voilà le programme de la ministre qui ne sait pas si son mandat sera de courte ou de longue durée. Bon ben à toi, bonne chance. Vu la problématique de loi Mayotte, compte tenu du démarrage très tardif de la saison, mais qui est quand même assez exceptionnel. En volume de pluie ? Oui, oui, en volume de pluie, puisqu'en quelques mois, on a eu ce qu'il nous fallait en matière d'activité cyclonique, puisque c'est même vers la fin du mois de janvier que le premier système, vous voyez qu'au lieu de partir de novembre ou décembre, on est parti avec l'activité cyclonique vers la fin du mois de janvier. Avec le premier système, nommé le 24, baptisé le 24. C'était Anna, c'est ça ? Anna, alors que le jour d'avant, il est passé dans notre sud à 280 kilomètres, voyez-vous ça, pour ensuite s'évacuer vers la côte africaine. Ce matin, la MJC de Mugonbani s'est transformée en centre de dépistage et de sensibilisation, l'occasion de déceler le diabète, véritable fléau sur le département. Aujourd'hui, Réa Bilingue a fait appel à moi justement pour faire un dépistage concernant le diabète, faire ce qu'on appelle une glycémie capillaire. Je rappelle bien, c'est à titre indicatif. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un a 1,50 g, plus que la normale, ça ne veut pas dire qu'il est diabétique. C'est à titre indicatif. On pose surtout des questions d'ordre familial. Est-ce que dans sa famille, cette personne a une famille diabétique ? On pose ce genre de questions pour avoir une idée. Bon, ça ne veut pas dire ça, mais c'est très, très important cette sensibilisation justement, parce que ça permet à la population aussi de faire très attention. Le CCAS de Mahmoudzou et Rédia Bilingue se sont unis pour organiser cette journée qui entre dans le cadre du contrat local de santé. Demain, la sensibilisation va se poursuivre avec des ateliers culinaires. En effet, l'alimentation est la clé pour rester en bonne santé. Manger plus équilibré, manger plus équilibré, c'est-à-dire dans notre assiette, un petit peu de féculents, c'est-à-dire tout ce qui est riz, tout ce qui est manioc, banane et un petit peu de, comme on dit chez nous, shireo, c'est-à-dire de la viande, tout ce qui est viande, poisson, oeufs et légumes secs. Il ne faut pas oublier les légumes secs. Tout ce qui est haricots, lentilles et beaucoup de légumes dans notre assiette. Tout ce qui est brède, féliki, félkimafana, félki pétzaï, félki murogu, comme on dit chez nous. Concombre, tomate, faire de la salade, manger de la salade. En gros, accompagné de votre bata-bata, par exemple, bata-bata et votre viande, vous rajoutez une salade avec. Du côté des visiteurs, la prise de conscience semble réelle. Malgré les craintes, ils ont décidé de franchir le pas d'épistage. Les résultats sont très satisfaits. En sachant que ça fait un bon moment que j'ai arrêté de ne pas faire de sport, je vais me remettre au sport. Mais les résultats sont très satisfaisants. Je suis très fier parce que je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'aller consulter. Je trouve que c'était une bonne idée. Il est possible de vivre avec le diabète, mais il faut le dépister le plus tôt possible. Idem pour des maladies comme l'hypertension, qu'il convient de prendre en charge sans attendre. On a aujourd'hui, avec cette règle professionnelle, à la fois pour les professionnels eux-mêmes, la capacité d'être assurés sans surprime, parce que quand il n'y a pas connaissance, il y a risque. Quand il y a risque, il y a surprime. Et aujourd'hui, on a une norme qui est à la fois un espèce de passeport pour la construction, mais aussi, je voudrais juste souligner cela, c'est une norme maoraise, un savoir-faire maorais qui rentre dans les normes françaises. Et ça, je trouve ça très intéressant, pour ne pas dire très important. On contribue aujourd'hui au savoir-faire de la construction en France. En France et peut-être ailleurs, puisqu'on a déjà été contactés depuis des années par beaucoup de pays qui construisent en terre. Il faut savoir que la construction en terre, ce n'est pas que l'affaire de Mayotte. D'ailleurs, si vous regardez, si vous êtes un peu attentif, en tout cas appartenant à des réseaux qui construisent, la construction en terre, elle fait aujourd'hui partie de beaucoup de communications, beaucoup d'entreprises. Il y a récemment, sur Paris, avec la réalisation des grands métros, des tonnes et des tonnes de terres qui sont évacuées. Et plutôt que de les mettre à la déchetterie, il s'agirait, en tout cas en partie, de les réutiliser pour construire. Il y a un quartier complet qui va se construire en terre à Paris. Le pôle culturel de Chironghi annonce le lancement d'une nouvelle semaine dédiée au spectacle vivant, théâtre d'improvisation et danse. Le programme début de vendredi à 20h30 avec un match d'improvisation de la Ligue d'impro-maoraise face à la Ligue d'impro-réunionnaise. Ne manquez pas cette incroyable rencontre et venez soutenir votre équipe préférée, écrit, notamment le pôle culturel. L'entrée est libre sur réservation. Le programme se poursuivra samedi 28 mai à 20h30 avec le spectacle de danse Murmure des décasés. Il s'agit d'une création de danse et théâtre de Jojo Kazadi dans un univers scénographique à Pan, où les corps et les mots entremêlent le passé et le présent, le sacré et le politique. Là encore, le cocktail promet d'être détonnant. Pour ce dimanche 29 mai, le pôle assure préparer une belle surprise l'après-midi à suivre. Depuis une semaine, l'association La CIMAD constate un climat apaisé et serein autour de ses bureaux après plus de cinq mois de blocages et de manifestations. Elle a donc repris possession des lieux. Les accueils d'accès aux droits sont ouverts et les activités quotidiennes ont repris. La procédure judiciaire initiée il y a quelques semaines ne sera pas poursuivie. En effet, selon l'association, elle n'était motivée ni par désir de revanche, ni par volonté d'attiser encore des tensions. La CIMAD espère désormais que ce retour à la normale s'inscrira dans la pérennité et qu'elle n'aura plus besoin de lancer de tels recours pour travailler efficacement et de manière continue sur ses missions d'accompagnement. L'association conclut en assurant qu'elle reste plus que jamais déterminée à conduire ses activités et à déployer de nouveaux projets. Du 30 mai au 3 juin, l'ADI se mobilise pour lever les freins à l'entrepreneuriat des femmes, avec notamment des événements d'information gratuits. En effet, une étude commandée par l'association démontre que les femmes qui entreprennent doivent faire face à des obstacles spécifiques. Parmi les freins figurent en premier lieu la difficulté d'accès au financement. En France, les femmes ont deux fois plus de chances de se voir refuser un prêt que les hommes. Par ailleurs, la charge familiale incombe toujours essentiellement aux femmes. Une femme sur cinq se plaint autant du sexisme que du manque de soutien de leur entourage. Face à ces constats, l'ADI se mobilise pour permettre aux femmes dont les projets n'ont pas accès au crédit bancaire de créer et développer leur entreprise. En 2021, les femmes représentaient ainsi 54% des personnes financées et accompagnées par l'ADI à Mayotte, contre 44% au niveau national. Sous-titrage Société Radio-Canada